Lise Lopez, 15 ans, 1m60, il va falloir que tu t'accroches, personne ne va te faire de cadeaux ici. C'est un sujet qui me tient à cœur, pas seulement dans le sport, c'est un sujet qui me tient à cœur dans une société quand même un petit peu patriarcale, c'est rien de le dire, sexiste et l'omerta sur les abus en tout genre et sexuel avec les enfants, les femmes. Oui, c'est un sujet que je trouve fondamental. Pour avoir une société saine, il faudrait arriver à avoir une égalité totale et arrêter de cautionner parce que finalement, c'est toute une chaîne de cautionnement. Muriel Combo est venu à Nîmes au CGR pour parler de son rôle de maman dans Slalom. Le film, sorti au printemps 2021, avait fait débat sur le sujet de l'emprise. Noé Habita, la jeune actrice du film, aura-t-elle le César catégorie espoir féminin ? Moi, c'est le film qui me plaisait. C'est Charlène Favier, la réalisatrice, qui m'a emballée quand je l'ai rencontrée. Et puis, dans ce rôle de mère, j'ai voulu la défendre en disant à Charlène que quand on avait des ados, et moi, j'ai eu des ados qui n'étaient pas forcément faciles, pardon mes amours, mais c'est vrai. Quand on a une ado qui veut absolument, qui vous dit qu'elle veut faire quelque chose avec ses mots, faire ça, puis que tu le veuilles ou non, etc., et qui se met dans ces états-là. Et quand on est comme cette femme, cette femme a perdu son boulot, son mec l'a lâché, il ne paye pas de pension, il ne s'occupe pas de son enfant et elle n'a plus de travail. Et si sa fille, d'un autre côté, tous les jours, la serine en disant je veux, je veux, je veux, je veux, à un moment donné, on lâche. Et donc cette mère qui semble, enfin, qui est abandonnite dans le film, qui s'occupe peu de sa fille et du coup qui passe à côté de tout ce qui lui arrive, il faut aussi comprendre qu'à la maison, ça ne devait pas être facile de résister à une volonté d'une jeune fille de 15 ans. Et je sais de quoi je parle. Tu donnes tout, là ? Non, j'en garde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que tu n'as rien à foutre, ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec plus c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre, là, hein ? Aujourd'hui, donc, le film Slalom, c'est un film qui nous a été proposé par une boîte de distributeurs, donc qui s'appelle Jour de Fête. Alors, c'est un film qui n'est pas... qui parle du sport, du ski, mais pas que. Je ne vais pas spoiler, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a le sport, bien évidemment, mais il y a aussi les rapports entre un entraîneur et sa championne, qui vont, à un moment donné, déraper un petit peu. Une fusée. Championne de France. Regarde le fait que tu le fais. Désolée. Là, je vais être certainement au théâtre, au mois d'avril, à Paris, dans une pièce qui s'appelle Terreur, qui n'est pas mal, qui est un procès, qui est super. Là, je vais tourner avec des jeunes, là, pour TFX. Je ne sais même pas ce que c'est TFX. C'est pas ce que c'est TF1. Oui, c'est ça, pour une série. Ils m'ont proposé un rôle assez rigolo, d'une mère complètement dingue. J'ai un projet avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eleanor Coste, qui a fait un film qui s'appelait Fantasme, qui est sorti sur, je ne sais pas quel réseau, mais YouTube, qui était magnifique. Moi, j'ai fait une série avec elle, qui s'appelait Genre humaine. Et là, on refait cette série, mais achetée par Arte, à la rentrée. Tu arrives à Nîmes, et tout de suite, tu es en tournage, ici, pour Nemozus TV. Oui. C'est quoi, cette surprise ? Mais non, parce qu'on m'a présentée, on m'a dit, il tourne, et moi, j'ai dit, moi, j'adore jouer. Si vous avez un truc à me faire jouer, je viens. Ils m'ont dit, OK, et voilà, j'y suis allée. Et hommage à Peaky Blinders. Mon chéri adore Peaky Blinders. Je me suis dit, tiens, si je peux faire une marraine. Donc, on va trouver un nom, alors. Oui, suite. Ben, super, mais avec plaisir.